Martinique, la Samaritaine avait rendez-vous avec le RC Saint-Joseph. Les deux équipes se sont quittées sous un score au nul 0-0. Écoutons quelques réactions après la rencontre. Reportage Daniel Vian, 100% Sport, KMT Télévisions. C'est tout le soir Sébastien, je vais en dire à RC Saint-Joseph. Alors, c'est tout le soir, c'est un match que je ne savais pas perdre. On ne va pas dire que c'est un match qu'il ne fallait pas perdre. C'est un match qui était important pour nous parce qu'on sentait de mauvaises performances et on rencontrait le deuxième du championnat. Donc, c'était important pour nous de pouvoir faire un peu de résultats ce soir. Déjà pour retrouver de la confiance et permettre au groupe de reprendre de l'envie et d'aller préparer les matchs à venir de la meilleure façon possible. Ce soir, on avait quand même très bon terrain avec la pluie qui était tombée, ça permettait de pouvoir clérer le jeu. Ce soir, nous avons essayé de le faire. Mais en étant réduit à 10, on va dire à 35 minutes de la fin, nous avons bien pu conteneur cette équipe de la Samaritaine ce soir et nous prenons les deux points de match. En tout cas, ils ne sont pas pour conteneur que vous avez tenu bien tout ça. Eh bien oui, ça peut se comprenne. La Samaritaine joue le titre. C'est important pour venir prendre les quatre points ce soir à Saint-Joseph. Mais nous essayons du maximum que possible de ne pas perdre deux points à domicile, surtout de ne pas perdre deux matchs à domicile. C'est ça que nous avons fait ce soir et c'est un très bon résultat pour nous. Est-ce que vous pouvez le dérouler à celui-là ? Eh bien, de pouvoir continuer ici et de pouvoir repartir de l'élan que nous avons depuis quelques temps. Est-ce que vous pouvez le faire en fait, Samaritaine continue ? Eh bien, pour le moment, ça va. On est deuxième du championnat. C'est vrai qu'on avait l'ambition de prendre le maximum de deux points pour essayer d'embiader un petit peu le club franciscain. Mais bon, je pense que quand même le club franciscain est un petit peu au-dessus avec ses forces offensives. Mais après, derrière, je pense qu'on est à notre place à lutter pour une quatrième place et une place qualificative pour la Coupe vive. Le terrain était favorable ce soir pour vous ? Eh bien, il a plu. Si le terrain était plus sec, le jeu aurait changé ? Non, je ne pense pas. Je pense qu'ici, on connaît un peu le climat de Josepha. On s'attend toujours à un terrain un peu difficile parce que souvent, il est très humide. Après, c'est vrai qu'ils ont fait des efforts. Je pense que la possibilité de s'entraîner ailleurs, ça préserve le terrain et on retrouve ici une plus de qualité. À la fin du championnat, on va dire dans quelques semaines, quelques mois, tous les matchs se gagnent ? Je ne suis pas, mais se gagnent à ce niveau ? Quand on a l'ambition de se qualifier pour une compétition ou de jouer les premiers walks, c'est clair qu'il faut absolument prendre le maximum de points. Après, ce n'est pas toujours une chose facile parce qu'aujourd'hui, on joue une équipe qui n'avait plus grand-chose à jouer dans le championnat mais qui n'était pas quand même une demi-finale de Coupe. Donc, il se devait de maintenir un niveau de compétition élevé. Et puis après, des fois, ça arrive de jouer des équipes qui luttent pour ne pas descendre. Donc, c'est aussi compliqué. Dernière question. Un stade qui sortira très bientôt de terre, le stade de cette marée. Quel état d'esprit est donc, comme vous l'avez vu, on a déjà fait les tests de la lumière ? Les dilités nous avaient promis une livraison au 15 août. Donc, pour le moins, ils sont dans les temps. C'est clair qu'en suivant l'avancée des travaux, la pelouse qui commence à prendre forme, l'éclairage qui a été testé il y a quelques temps, ça donne envie de vite récupérer cet équipement qui nous manque. Après, pour le moment, on se fait avec le stade du Monde des Est, ce qui jusqu'à maintenant nous convient. Parce que je crois qu'on a pris le maximum de points possibles au stade du Monde des Est. Donc, on ne va pas se plaindre. Mais c'est vrai que la livraison du nouveau stade de cette marée va nous faire le plus grand bien. Donc, Gaël Germane, qu'est-ce que tu peux vous souhaiter pour la suite avec votre équipe ? Franchement, on va prendre encore quelques points pour assurer cette quatrième place. Et puis, pourquoi pas discuter une finale de Coupe de Martinique ? Il va falloir au Jérémy, entraîneur du RC Saint-Joseph. Si c'est une belle opération ou une bonne opération ce soir, qu'est-ce que ça veut dire ? Belle ou bonne ? Pas bonne pour nous, comptablement parlant. Puisque je crois qu'avant ce match-là, effectivement, on se retrouvait dans un petit mouchoir de proche avec trois ou quatre équipes. Et malheureusement pour nous, je crois qu'il y en a une qui gagne ce soir. Donc, ce qui fait qu'on se retrouve derrière elle. Mais après, c'est une bonne opération au niveau de l'état d'esprit pour notre équipe. Parce qu'on sortait de deux déconvenues. Devant le nuque, le bon père, devant le 16 casse-pilote. On fait match à 10 minutes de la fin. Donc, c'était vraiment important pour nous de retrouver une solidité défensive. Je pense que ce soir, effectivement, nos joueurs ont fait le travail qu'il fallait pour ne pas prendre de but. Déjà, de but, j'ai envie de vous dire, sur des potes de balles individuelles. Parce que c'était ça, effectivement, nos mots. Donc, on va dire que partiellement, on a réussi à régler ça. Maintenant, il faut régler l'autre véhensin, c'est-à-dire le côté offensif. Parce que je trouve qu'on a été quand même assez maladroits. On n'a pas réussi à se procurer tant d'occasions que ça. C'est juste des situations quelques heures. Et à chaque fois, on les a manquées. Parce qu'effectivement, techniquement, on n'a pas été bon. Et aussi parce qu'on faisait des mauvais choix. Donc, maintenant, j'ai envie de vous dire qu'on recommence, entre guillemets, à retrouver certaines choses pour retrouver notre niveau, j'ai envie de vous dire, il y a deux mois. Donc, maintenant, c'est à nous de continuer le travail et de voir de quelle manière, effectivement, qu'on peut finir cette saison. C'est-à-dire que c'est une saison d'oeuvre qui manque « fresh and low ». Chaque match, c'est un match différent pour vous. Malheureusement. J'ai envie de dire malheureusement. Puisqu'on sent quand même, j'ai envie de vous dire, de trois matchs, effectivement, notre niveau de jeu n'était pas trop bien. Que ce soit en coupe et que ce soit, comme je le disais tout à l'heure, en contre-le-nue, que c'est ce casse-pilote. Donc, le problème qu'on a, effectivement, c'est d'avoir cette régularité qui, je pense, nous aurait permis d'être un petit peu plus haut. Maintenant, comme je vous disais, c'est à nous de faire comprendre aux gens que ce qui est important dans un championnat, c'est d'être régulier. On ne peut pas se permettre juste de faire des coups à droite et à gauche. Non, il faut pouvoir être concentré sur tous les matchs et c'est ce qui nous a manqué. Donc, j'espère quand même que pour la fin de saison, on va rester concentré jusqu'au bout et voir effectivement comment on peut finir cette saison. Malgré la présence de Dame Nature, le terrain était favorable ce soir ? Un petit peu délicat, un petit peu gras, mais quand même, je pense, j'espère que le public a vu quand même un bon match. Puisque effectivement, si vous n'êtes pas supporteur des deux équipes, je pense que le match a quand même été plaisant. Puisque j'ai trouvé quand même que les deux équipes n'ont pas refusé le jeu. Au contraire, elles ont mis en place des phases où effectivement, il y a eu des phases où la Samaritaine a dominé, d'autres phases où c'était le ERC. Donc, il n'y a pas eu de domination complète de l'une des deux équipes. Il y a eu du jeu de part et d'autre. Et je pense vraiment, pour le football, je pense que ça a été quand même relativement un bon match. Un petit capouillage avec la déléguée de la Ligue. Je vous avoue que moi-même, je n'ai pas trop suivi. Puisque effectivement, il y a eu un petit bouhara, comme on dit. Après, je vous avoue qu'effectivement, comme on était à 10 à ce moment-là, donc on va dire que ça nous a permis un peu de casser, de souffler. Parce que ça devait être très compliqué pour nous. Donc maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne peux pas vraiment vous dire. On va attendre effectivement la fin avec les arbitres, discuter avec eux pour savoir effectivement quel a été l'erreur ou s'il n'y a pas eu d'erreur, pourquoi effectivement il y a eu ça. Mais bon, j'ai envie de vous dire que ça nous a permis, comme je vous disais, de casser un peu. Parce qu'à 10, ça devait être très compliqué pour nous. Donc voilà, on finit à 10 et on va dire sur un bon résultat, malheureusement pas comptable. Mais au niveau de l'état d'esprit, comme je le disais, c'est une bonne chose pour nous. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut souhaiter au FC Saison Z ? Ben, de finir toute la saison sur que des victoires. Voilà, c'est ce qu'on va nous souhaiter.